Mon prochain titre, un titre que j'aimerais bien avoir d'ici quelques années, champion d'Europe ou champion du monde, que j'aimerais bien, même si c'est peu probable, mais bon, on ne sait jamais. Comme je l'ai dit, je n'ai rien à prouver à personne, je sais de quoi je suis capable, je vais jouer mes boules et on verra comment ça se passe. Je ne dirais pas que c'est inné, parce qu'une personne chez qui c'est inné, il y aura toujours une constance, même si elle ne joue pas beaucoup, mais après je dirais que j'ai une certaine facilité quand je joue, je sais que si je ne joue pas pendant des mois, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de bien jouer tout de suite après. Franchement, la régularité de l'entraînement, je n'en ai pas et ce n'est pas ça qui m'empêche de bien jouer en fait, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est une envie en fait, c'est ma passion, du coup, quand je joue, mon objectif c'est de bien jouer, alors j'essaye de bien jouer, des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas. Ce n'est pas pour me vanter ou quoi, mais je sais de quoi je suis capable quand je joue souvent et je sais qu'il y a moins de rivaliser avec des gros joueurs. Il y a un très gros joueur, très gentil, très agréable, très endroit, il y a tout pour lui, je ne vois pas de défauts, pourtant j'ai joué assez souvent avec lui, donc ça me fera leur défaut, mais ça c'est tout le monde. Ça a été un des joueurs que j'ai apprécié le plus parce qu'il avait d'énormes qualités, le petit défaut c'était sa jeunesse, il n'a pas tout à fait compris au début qu'il aura pour être un champion, il fallait travailler sur le caractère. Je pense qu'il a commencé un peu à travailler là-dessus. Il a l'adresse, il a la sagesse et puis voilà, il a tout le temps devant lui après. Je pense qu'il ira très longtemps.